Cette méthode de stimulation dont a bénéficié WEN, elle est notamment promue en France par l'association Autisme Espoir vers l'école. On va retrouver sa directrice et fondatrice, Catherine Delaprel. Bonjour. Alors vous êtes à Boulogne où vous organisez aujourd'hui des ateliers pour faire découvrir cette méthode. Pourquoi vous défendez cette méthode qui, je le rappelle, n'est pas recommandée par le corps médical ? Pas encore. Nous avons quatre publications scientifiques de haut niveau, dont deux internationales, qui viennent d'être faites cette année et qui vont nous permettre, j'espère, d'être... En fait, vous remettez en cause la manière dont on soigne les enfants autistes avec une méthode comportementaliste ? Nous, ce n'est pas des remises en cause, on propose autre chose. Il ne faut jamais être en cause. Chacun fait ce qu'il peut. Nous proposons, nous, une méthode, une approche, par le jeu, individuelle, en face à face du lever au coucher. Pourquoi ? Parce que l'autisme, pour nous, c'est un immense retard de développement. D'ailleurs, l'autisme est classé dans les maladies ou les handicaps quelque chose de neurodéveloppemental. Donc c'est quelque chose de neuronal et de développemental. Donc il faut reprendre le développement bloqué tout petit par ses enfants. Et pour ça, il faut effectivement qu'ils soient pris en main en seul à seul, comme un tout petit, dans un endroit à l'abri des stimulations sensorielles qu'ils ont, puisqu'ils ont un sensoriel de tout petit dans un corps qui a grandi. Et donc ils sont très gênés par cette hypersensorialité du groupe, du bruit, du monde. Alors, l'abri de l'abri, le gouvernement, je voudrais qu'on parle du gouvernement qui a annoncé hier un plan d'action destiné à améliorer le dépistage précoce des enfants autistes. Qu'en pensez-vous ? Le dépistage, nous sommes tout à fait pour, à 100%. Pourquoi ? Là, il est en train de jouer dans une petite salle de jeu que vous ne voyez pas derrière moi, un petit garçon qu'on a pris il y a 18 mois. Et aujourd'hui, il a 3 ans et demi, il commence à rentrer à l'école 2 fois par semaine. Et l'année prochaine, à mi-temps, c'est un petit enfant quasiment comme un autre, aujourd'hui. Nous l'avons pris à 18 mois. Nous l'avons mis, les parents, bien sûr, parce que ce sont les parents, ça s'est passé au domicile des parents, à Paris, dans une petite salle de jeu. Et Darius, du lever au coucher, avec bien sûr ses moments de sommeil, la sieste, la promenade. Merci, beaucoup d'espoir, on l'a compris. Et aujourd'hui, c'est un enfant qui peut aller à l'école. Bonjour, Catherine Delaprel, je rappelle que...